Qui est Paul Kagami ? C'est quelqu'un, selon moi, qui souffre d'un complexe d'infériorité. Ma famille a resté ce pays quand j'étais 4 ans. Je suis devenu réfugié en Uganda. J'ai joué de la vie de réfugiés pendant 25 ans. Il est très conscient. Sa famille était une famille d'aristos qui sont devenus paysans en exil. Et il a été élevé dans un camp de réfugiés. La grande partie de ce pays, c'est que les réfugiés arrivent, littéralement. Il y a beaucoup qui ont la même histoire que moi. Et grâce à ce background, à l'histoire, en tant que nous étions, nous avons travaillé dans des difficultés pour essayer de résoudre ce problème de la statelessness. Il n'avait pas assez de manger. Sa mère a dû travailler comme un fermier dans les champs. Et je pense qu'il s'est toujours senti à l'écart de la société ougandais par accepter mépris. Et c'était un jeune homme qui était très en colère, aigri et amer. Les réfugiés, il y a so many de nous dans la région et beyond. On a demandé ceux qui étaient responsables pour les réfugiés, on a demandé les pays où il y avait des réfugiés, on a demandé la UN, on a demandé ce qu'il y a de nous. C'est une vie que nous sommes condamnés à vivre pour toujours. Ou c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Quand il n'y avait personne qui avait donné cette solution, nous avons essayé de trouver une solution à notre problème. Et ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui veut que tout le monde le respecte. Je pense qu'il est obsédé par son image, sa réputation publique. Il veut absolument qu'on parle de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il aime bien être fêté à l'étranger, à Davos, dans les universités américaines, en Sud-Afrique. Dans les scouts de foot. Il veut bien serrer la main à Bill Clinton, à Tony Blair, à Bill Gates. Il veut bien recevoir le FIFA, tout ce type d'organisation de sport, les footballeurs qui vont là-bas. Il veut être à la une. Pour lui, c'est très important qu'on parle de lui, parce qu'il veut qu'on se rende compte que c'est quelqu'un d'important. Je pense que c'est vraiment un complexe d'infériorité.